Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo info news sur Farming Simulator 22. On va voir ensemble pas mal d'informations sur les 3 derniers podcasts qui sont sortis, avec notamment des infos sur les licences, des infos sur un concours où vous allez pouvoir gagner pas mal de choses par rapport aux vignes et des photos, et également pas mal d'informations sur Precision Farming. Allez, à tout de suite ! Avant de commencer la vidéo, tout de suite, juste un petit message. Oui, on est le 1er avril, mais non, tout ce que je vais présenter ici, ceux-là ne sont pas des poissons d'avril, absolument pas, c'est vraiment tout le jet, c'est vraiment les vraies infos, donc ne pensez pas absolument que c'est potentiellement quelque chose qui est faux, c'est tout à fait vrai ! Voilà, donc maintenant que je vous ai prévenu, c'est pas un poisson d'avril, allez, on passe à la suite, à toutes ces infos-là. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, que j'ai fait des infos-news, on a eu droit à 3 podcasts différentes, les podcasts numéro 12, 13 et 14, la 13ème était en live, et d'ailleurs, ils seront de nouveau en live, Giants, le 5 avril prochain, pour pouvoir ensuite avoir le podcast rediffusé le vendredi qui suivra. Alors, durant ces podcasts, il y a pas mal de choses, c'était plus un petit peu du blabla, mais il y a quand même eu pas mal d'informations, notamment, je pense, ça peut vous intéresser par rapport aux licences, et comment cela fonctionne pour arriver à obtenir des licences. Alors, je vous avais déjà parlé auparavant moi-même, là, c'était intéressant, parce qu'ils avaient interviewé une des personnes qui travaille chez Giants, justement, à l'obtention et au maintien de ces licences. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'ils en sont à peu près à 300 licences pour Farming Simulator 22, ces licences peuvent prendre beaucoup de temps à être obtenues, jusqu'à 4 ans après le premier contact avec la marque. Ils veulent vraiment nous faire savoir qu'ils essaient d'en avoir le plus possible, mais que c'est pas forcément toujours évident, c'est vraiment un jeu de négociation pour chaque marque, avec des contrats individuels pour chaque marque, qui peuvent prendre vraiment des dimensions différentes. Des fois, cela va être les marques qui vont les contacter, des fois, c'est eux qui contactent les marques, et des fois aussi, je dirais même la plupart du temps, c'est les moddeurs qui contactent Giants pour leur apporter des marques, parce qu'ils aimeraient avoir ces marques-là pour pouvoir introduire leur mode sans avoir mis Lizard sur console. Malheureusement, pas toutes les marques ne connaissent Farming Simulator, pas toutes les marques ne sont vraiment intéressées ou nous voient l'intérêt d'avoir leurs équipements sur Farming Simulator, même si ça commence à changer pas mal dernièrement avec l'ampleur qu'a pris l'opus du 22, mais du coup, ce n'est pas toujours évident d'arriver à la finalisation de l'implantation de ces marques-là directement dans le jeu. Il faut savoir qu'au final, du coup, c'est quand même assez compliqué, mais justement pendant un des podcasts live, ils ont répondu, alors plus ou moins, mais je pense que mes estimations ne sont pas fausses, au fait qu'il n'y ait pas de Valtra. Vous savez que dans le jeu de base, il n'y a pas de Valtra, il y a un tracteur Valmet, mais c'est tout. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Eh bien, en fait, alors, ce n'est pas un choix de Giants directement. Ils n'ont pas répondu exactement, mais ils ont cité deux exemples qui, en écoutant les podcasts, en les croisant, etc., c'est des suppositions de ma part, ce n'est pas du 100% sûr, mais je pense que je ne suis vraiment pas loin. La première chose, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'acquérir une licence, ce n'est pas à vie, peut-être que ça peut être pour 1, 2, 3, 4 opus pour les 10 prochaines années, ou uniquement, par exemple, pour Farming Simulator 19. Apparemment, pour Valtra, l'accord a dû être renégocié pour Farming Simulator 22, ce qui a entraîné des complications, et notamment la petite anecdote suivante, qui, encore une fois, à mon avis, s'appliquait justement à Valtra. La personne responsable dont je vous ai parlé tout à l'heure des négociations de licence a évoqué cette expérience lors du premier podcast, et la voici. Donc, la licence, il parlait d'une licence lambda, il n'a pas spécifié que c'était Valtra, en disant qu'elle avait été obtenue, négociée, et que les véhicules qui devaient apparaître avaient été modélisés dans la plupart, et qu'il restait très très peu de temps avant la sortie, et qu'ils étaient arrivés à un point où ils étaient assez confiants sur le fait que ça allait pouvoir être intégré au jeu. Et bien, malheureusement, la marque les a contactés, et leur a dit qu'ils souhaitaient, en fait, à la place de mettre ces modèles-là, ils voulaient les modèles les plus récents, qui venaient juste de sortir, ou d'avoir été annoncés, et que, du coup, il fallait tous les refaire, et qu'ils ne voulaient absolument pas avoir les anciens modèles dans un jeu Farming Simulator 22, qui devraient dû, normalement, présenter les nouveaux modèles. Ce qui fait que c'était trop compliqué pour Giants, ils n'avaient absolument pas le temps de tout refaire à ce moment-là, et que, tout simplement, la marque en question n'a pas été présentée dans Farming Simulator 22. Je pense vraiment qu'il s'agissait de Valtra, notamment parce qu'ils ont mentionné Valtra dans le podcast suivant par rapport à ça, en disant, bah, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, parce qu'en fait, surtout, pour 2021-2022, Valtra, en fait, a fait ses 70 ans, et que toute sa gamme de tracteurs, en tout cas les tracteurs principaux, sont renouvelés. Les séries A, N et T sont complètement renouvelés, on a aussi des éléments qui sont renouvelés sur la série G, et avec, notamment, l'intégration d'un chargeur frontal intelligent. Donc, à mon avis, en fait, Valtra va revenir. Je pense que Giants n'est absolument pas opposé, d'ailleurs, ils l'ont bien dit qu'ils n'étaient pas du tout opposés à ce que Valtra soit dans le jeu. Donc, Valtra va revenir. À mon avis, c'est pas... La licence n'a pas été supprimée pour le 22, pas du tout. Mais voilà, c'était tous les équipements qui devaient être de base dans le jeu, et bien, n'ont pas pu être intégrés à temps. Et que, à mon avis, ça va arriver. Alors, soit, je le vois bien, soit peut-être en DLC, un des prochains DLC, soit peut-être carrément ou simplement, avec, lors d'une prochaine grosse mise à jour, avec l'ajout de ces équipements gratuits qu'on a pu avoir pour les deux dernières mises à jour. Rapidement, également, ils ont parlé assez vite de la VR, en disant qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on ait de la VR de sitôt dans Farming Simulator, parce que, voilà, il faudrait créer tout un nouveau jeu, etc., etc. Bon, ils ont sorti plein d'excuses qui sont, je pense, plus ou moins recevables. En tout cas, si vous êtes sur PC, vous pouvez avoir une première approche de VR, grâce à, par exemple, l'Oculus Quest, il me semble. Donc ça, je vous mettrai le lien juste en haut, maintenant, sur le tuto qu'a fait Universimu là-dessus, donc avec un Oculus Quest 2 et Farming Simulator 22 sur votre PC, avec quand même pas mal de petites choses à faire, vous pouvez arriver à jouer partiellement en VR dans Farming Simulator. Donc, voilà, je vous donne l'astuce sur console, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est absolument pas possible. Pour le sujet suivant, il s'agit d'un concours organisé par Giants, le Vineyard Contest, donc le concours de vignoble, qui va vous permettre, en partenariat avec Nvidia, de gagner, pour celui qui arriva en premier, une GeForce RTX, donc une carte graphique RTX 3060 Ti, donc ça ne rigole absolument pas. Alors, comment est-ce que ça marche ? Les règles sont assez simples. Il vous faudra, tout simplement, faire une à trois photos de votre établissement viticole. Vous pouvez juste, tout simplement, prendre des captures d'écran. Vous avez le droit de les retoucher sur Photoshop, et vous devez, en plus, décrire en mille caractères maximum pourquoi est-ce que votre vignoble est le plus beau, pourquoi est-ce qu'il mériterait une visite, pourquoi est-ce que vous mériteriez de gagner. Vous avez un formulaire à remplir, le lien sera en description également, et vous devez, vos captures d'écran doivent être faites via Imgur, je vous mettrai aussi le lien dans la description, et vous devez aussi utiliser, bien sûr, une adresse e-mail qui sera fonctionnelle pour pouvoir remporter, enfin, pour pouvoir être contactable par la suite. La date de clôture des inscriptions est le 7 avril 2022 à 23h59, donc il vous reste juste une petite semaine pour y arriver. Votre ferme doit absolument se concentrer sur la culture du raisin et des olives. Les captures d'écran doivent montrer l'ensemble de votre ferme et ses environs, des maisons, des machines, des animaux, des paysages, quand vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, peu importe, il faut qu'on ait une belle vue d'ensemble. Votre description doit être familiale, attention, donc on ne doit pas parler de quelque chose qui doit être fermenté, on reste sur du jus de raisin comestible pour tous les âges. Les modes représentant des machines, des marques ne sont pas autorisés, donc restez bien avec des équipements du jeu de base. Par contre, vous pouvez utiliser des modes tels que pour avoir des fermes, des décorations qui n'ont pas de marques. Une seule participation autorisée et pas participant. Et au niveau des prix, le premier à la première place, vous pouvez vous attendre à une carte graphique RTX 3060 Ti. En deuxième place, vous aurez droit à un kit assemblé Porsche Diesel Junior, comme exactement le tracteur qu'on peut avoir en jeu, vous avez ce code également dans ce kit-là, avec en plus un souhait à capuche, farming simulator, avec un bonnet et une manette, tout cela, et quelques autres goodies, ce qui est plutôt pas mal. Et en troisième place, vous aurez la même chose, sauf que vous n'aurez pas de hoodie, mais voilà, vous aurez bien le kit Porsche, vous aurez la manette et un bonnet, ainsi que quelques autres goodies. Donc voilà, attention, cela est ouvert à tout le monde, mais termine le 7 avril à minuit. Enfin, la dernière annonce concerne Précision Farming, le DLC gratuit, qui va sortir très bientôt, dans 18 jours, le 19 avril. Donc c'est un DLC gratuit pour toute plateforme, avec plein d'éléments nouveaux par rapport à la version FS19. En premier lieu, on va avoir de nouveaux capteurs, on va avoir des capteurs de culture, permettant de voir la teneur en azote, la teneur en éléments nutritifs, variant d'un champ à l'autre, et en fonction des saisons. Et ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment, eh bien, l'impact des saisons, aussi dans Précision Farming. Donc pour une fertilisation optimale, vous délivrez uniquement la quantité d'azote nécessaire à la croissance de votre culture. Les capteurs et logiciels calculent et créent une map spécifique au champ. Tous les épandeurs d'engrais appliqueront alors automatiquement la bonne quantité d'engrais. Deux capteurs sont disponibles, un actif, l'Isaria Pro Active, qui sera fixé à l'avant du tracteur et qui fonctionnera de jour comme de nuit, ainsi qu'un capteur passif, le Pro Compact, fixé au rétroviseur de la cabine, qui lui a besoin de la lumière du jour pour fonctionner et qui du coup ne sera pas utilisable la nuit. Ce deuxième type de capteur sera disponible en configuration pour tous les tracteurs normalement. Alors je pense que ce sera, à mon avis, uniquement les tracteurs de base. Vous aurez cette option qui va apparaître une fois que vous aurez activé votre DLC Précision Farming dans la configuration de vos tracteurs. Les deux tracteurs ne fonctionnent que lorsque les cultures ont suffisamment de feuilles vertes. Par exemple, avec le blé, le meilleur moment pour utiliser un capteur sera lors du printemps, ce qui est encore une fois complètement nouveau par rapport à FS19. On va retrouver également un autre type de capteur, un autre type d'éléments sélectifs, mais cette fois-ci pour les mauvaises herbes avec la pulvérisation localisée. Donc avec Précision Farming, la distribution des mauvaises herbes sera beaucoup plus inégale que dans le jeu de base qu'on peut le voir maintenant. Donc on va retrouver des petits patches d'herbes, de mauvaises herbes, au lieu d'avoir complètement le champ qui est recouvert intégralement de ces mauvaises herbes. Avec les outils de pulvérisation localisés, vous pourrez économiser de l'herbicide et donc de l'argent, mais aussi améliorer votre score environnemental. Le traitement sélectif vous permettra d'économiser jusqu'à 90% d'herbicide. Pour ceci, on va utiliser le John Deere R7321 Power Spray qui embarque la technologie Sea Hand Spray afin de combattre les mauvaises herbes uniquement là où elles se trouvent. Il vous faudra alors sélectionner dans la configuration de l'équipement ce Sea Hand Spray qui coûte quand même 39 000 euros. Donc on espère que vous allez aimer les mauvaises herbes et que vous serez prêt à investir autant parce que ça représente quand même beaucoup d'argent. Le logiciel peut alors distinguer les mauvaises herbes de la culture classique et les buses ne s'allument que lorsque les caméras détectent suffisamment de mauvaises herbes au même endroit. Sur FS22, vous aurez toutes les fonctionnalités suivantes qui n'ont pas encore été expliquées complètement jusqu'à présent. vous aurez les types de sol vous aurez l'échantillonnage des sols qui, il faut le savoir je l'avais déjà expliqué avant l'échantillonnage vous ne serez pas obligé de le faire vous pouvez avoir quelqu'un qui le fasse pour vous vous pouvez tout simplement acheter les cartes des sols. Vous pourrez justement c'est la fonction suivante l'achat des cartes de sols. Il y aura une carte au niveau du rendement il y aura un score environnemental des analyses économiques c'était déjà dans le 19 des capteurs de culture que je vais vous expliquer vous aurez aussi un taux variable au niveau des semences un taux variable au niveau du contrôle des mauvaises herbes ce que je vais vous expliquer également un taux variable au niveau de la fertilisation avec du fumier du lisier un taux variable avec la fertilisation d'engrais minéral et un taux variable avec l'utilisation de chaud. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été indiqué je pense qu'il y a beaucoup beaucoup encore d'informations à recevoir avant la sortie du 19 avril donc dans 18 jours encore une fois parce que notamment comment est-ce que le fait d'acheter parce que dans FS19 le taux d'azote était uniquement lié au type de sol et du coup une fois que vous aviez fait vos prélèvements et que vous connaissiez le type de sol vous aviez directement l'information du rendement l'information au niveau de l'azote l'information au niveau du pH directement alors que là ça donne un petit peu l'impression que vous avez besoin de connaître les types de sol mais vous avez aussi besoin de faire ces prélèvements en direct avec comme je voulais indiquer cette technologie au niveau de l'azote avec les caméras sur des feuilles déjà vertes donc pas avant d'avoir appliqué avant d'avoir semé donc voilà c'est tout des choses qui ont l'air très très bien peut-être qu'ils vont peut-être un peu complexifier mais en même temps je pense que ça va amener encore plus de gameplay et du coup j'ai hâte de vraiment savoir qu'est-ce qui va être précisément dans ce DLC et de pouvoir vous le présenter et puis de l'avoir enfin sous la main allez voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que vous avez pu apprendre pas mal de choses de news sur Farming Suitor 22 n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne à bien faire sonner la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et à rejoindre la famille Tractor si vous le souhaitez également je suis partenaire avec Giant c'est donc si vous souhaitez avoir le jeu sur PC ou le Season Pass ou le dernier DLC qui est sorti sans aucun surcoût pour vous mais avec une participation un soutien à la chaîne n'hésitez pas à le faire avec le code papytractor tout attaché tout en majuscule également je suis partenaire avec Nitrado et si vous souhaitez avoir un serveur sur console ou n'importe quoi PC etc et bien vous pouvez aussi passer par le lien dans la description sans aucun surcoût pour vous pour vous permettre d'avoir accès au multijoueur sans avoir besoin d'attendre l'autre pour qu'il soit connecté et en plus faire sauter la limite du nombre de balles et oui c'est aussi un des avantages de jouer sur serveur sur ce merci beaucoup et nous on se retrouve à la prochaine et on se retrouve à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada